Salut, salut! Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Priska et je suis une camerounaise. Donc, je t'emploie de vérifier ma chaîne, de regarder mes autres vidéos. Si ce que tu vois, c'est ce que tu aimes, alors il faut t'abonner sur cette chaîne, ok? Il faut liker cette vidéo, il faut t'abonner pour plus de vidéos comme cela, ok? Comme vous aurez constaté sur le titre de ce vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'état des travaux en Dakar, précisément à Corniche Ouest. Nous allons voir l'état des travaux qui se passe en fait. Je suis tellement excitée que les mots m'échappent. Et s'il te plaît, je suis anglophone, donc le français ça me menace un peu, ok? Donc, vous allez m'excuser au cas où je fais, où je commets des erreurs. Qui à Dakar, les gars? C'est la magie. Si tu n'es pas au courant, il faut savoir que... Pour des mois maintenant, la ville de Dakar est en étravaux, quoi. Des aménagements un peu partout. Et je pense que si ça continue ainsi, d'ici dix ans, le Sénégat serait comparé à Dubaï. Tu m'as bien suivi, ça c'est mon opinion. Parce que c'est la PACS. Les projets qui ont été mis en place et qui sont effectués dans cette ville, c'est la magie. Oui, donc je vais vous montrer les photos, les travaux, ce qui se passe. J'ai les vidéos de certains endroits de la ville, de la ville de Corniche Ouest. Vous l'avez sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'état en 2021. Oui, Corniche en 2021. Je suis tellement excitée parce que cette ville me rend gaga. Oui, le pays du Sénégal me rend vraiment gaga. Il y a beaucoup de choses qui se passent, les gars. Quand ça se passe bien, quand les choses sont bien faites, il faut apprécier. Oui, quand c'est bien fait, il faut vraiment apprécier. J'apprécie vraiment le président Macky Sall pour les énormes projets qu'il a pris depuis son mandat. Et ce qu'il fait, nous avons le grand, le nouveau, le stade. Déposez le nom sur la session commentaire. Déposez le nom si tu es au courant. Si tu n'es pas au courant, il faut aller taper sur Google. Nous avons aussi ce projet d'aménagement des routes qui est en train de prendre lieu. Nous avons la victoire remportée de nos frères Lyon, de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons beaucoup de choses. Citez-le dans la session commentaire au cas où j'ai oublié d'autres. Depuis son mandat, il fait vraiment grand-chose et il l'a félicité. C'est bien vrai que quand quelqu'un n'est pas toujours aimé par tout le monde, c'est aussi bien vrai que nous sommes humains, nous sommes parfaits. Donc ce n'est pas toutes les décisions que notre président Macky Sall aurait prises, qui a plu à beaucoup de personnes. Dans ce stage, la question se repose. Penses-tu, dis-moi, quelle est ton opinion? Tu penses bien que la possibilité, c'est bien possible que le président Macky Sall puisse valider le troisième mandat au Sénégal? Dépose-moi ton opinion sur la session commentaire. Et n'oublie pas de te rappeler de l'histoire politique du Sénégal et des mandats, OK? Donc je vais cesser de parler beaucoup. Je vais vous laisser voir les slideshow de cette ville. C'est en plein travaux jusqu'aux côtés de la mer. En fait, c'est wow! C'est vraiment, vraiment, vraiment wow! C'est encore un travaux, mais j'apprécie vraiment parce que quand je vois le peu qui est déjà fait, ça montre que quand ça serait complètement fini, ça serait la pâte. Et j'emploie aussi vraiment les Sénégalais, nos frères Sénégalais, s'il te plaît, s'il vous plaît, soyons civilisés, OK? Soyons, agissons comme des matures. Parce que quand quelque chose est fait comme ça, c'est à nous de les protéger, c'est à vous de prendre bien soin de ça. L'État fait tout juste son travail, mais c'est à vous de garder la ville propre. Ne laissez pas vos, comment dire, vos animaux se promener dans la ville. Il faut utiliser les bacs à ordures, il ne faut pas jeter des ordures n'importe où. Il ne faut pas... Vous savez ce que vous devez faire pour garder cette ville en très bon état. Déjà, je vous félicite parce que quand je compare la ville de Dakar avec Douala, qui sont tous des capitales de leur pays, il n'y a même pas match. Déjà, je vous félicite et je vous implore de continuer ainsi, OK? Il faut continuer ainsi. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, regarder ces photos, me déposer sur la section commentaire votre opinion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'il vous plaît, veuillez liker cette vidéo, veuillez le partager et on se voit à la prochaine. Je vous aime. Ciao!